Donc pour l'installation rapide du SSD, la première des choses, ça va être déjà d'enlever la coque. Donc là, le monsieur de chez Sony, il n'est pas sur la partie qui nous intéresse. On va avoir besoin de mettre la console sur la partie où il y a le logo PlayStation de l'autre côté. On attend déjà qu'il enlève cette partie-là, on attend qu'il la mette du bon côté, là où il y a le lecteur Blu-ray. Vous allez voir qu'il va soulever là, là si on est sur la bonne façade. Là, il soulève sur le coin en haut gauche et il tire sur le côté. Je vais vous le montrer en illustration, ça sera beaucoup plus simple pour comprendre. Donc vous voyez là sur le 1, là où il y a le 1, vous vous soulevez en hauteur et vous maintenez la position. Vous levez et vous maintenez la position. Ensuite, vous allez aussi à le 2. Le 2, vous levez, vous maintenez la position et vous attendez. Ensuite, vous passez au 3 et là, tout en maintenant le 1 et le 2, vous poussez sur la droite. Ça va partir tout seul. Mais il faut bien maintenir le 1, le 2 également et vous tirez et vous poussez sur la droite. Et là, après, vous aurez accès au compartiment. Je vais vous montrer notre illustration pour comprendre. Donc là, pareil. Là, vous voyez, il vous explique bien. Donc là, vous levez. Où est-ce qu'il y a le 1 ? Le 2, moi comme je dis, c'est mieux de le faire en bas à droite. Vous levez de la même manière et hop, vous coulissez sur la droite. Et ensuite, vous allez arriver à cette partie-là. Là où est-ce qu'il y a le 1. Vous voyez où est-ce qu'il y a le 1 ? Vous arrivez à ce compartiment-là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est là où il y a le numéro 6. Vous avez la trappe grise que vous allez devoir dévisser. Vous voyez ? Et une fois que vous l'aurez dévissé, nous, on arrivera où est-ce qu'il y a l'illustration numéro 3. Je vais vous le montrer en vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Vous allez voir par vous-même. Il faudra faire exactement ce que fait le monsieur. Donc là, regardez. Là, il y a les plates qui sont là. Lui, il va l'ouvrir d'une telle manière. Hop, il soulève. Il déclipse à sa manière, mais lui, il le fait d'une manière un peu plus brute. Moi, je vous conseille de le faire comme je vous ai dit, en levant le coin à gauche et vous coulissez. Là, vous voyez la petite trappe grise. Il va la dévisser. Pour pouvoir avoir accès au compartiment du SSD. Donc ça, c'est simple. La petite vis, il ne la perd pas. Il la met sur le côté. La trappe grise, il l'enlève. Là où est-ce qu'il y a le Chris 110, il y a une vis et un écrou. Il enlève la vis. L'écrou, vous allez le devoir mettre à l'endroit où est-ce qu'il y a le 80. C'est par rapport à la taille de votre SSD. Ce qui va vous permettre de déposer le SSD dessus. Le SSD, il faudra le mettre comme vous faites sur un PC, en le mettant en diagonale et en le descendant directement. Là, il va pouvoir le visser directement. Vous voyez, lui, son SSD qui l'a mis, il y a déjà un dissipateur thermique. Donc vous, s'il y a déjà un dissipateur thermique compris dedans, vous faites exactement comme il le fait. Et vous remettez la petite trappe grise derrière. Et là, vous revissez. Par contre, si vous faites comme je vous ai dit avec le dissipateur thermique que moi je vous ai indiqué, vous faites exactement pareil. Il y aura un clip de la même manière et une vis pareille que vous visserez pratiquement au même endroit. Et une fois que c'est fait, vous remontez votre play, vous remettez ça de l'autre côté. Au lieu de coulisser à droite, là, vous allez coulisser à gauche. Et là, vous êtes tranquille pour pouvoir profiter de vos titres. Et la première chose à faire quand ça va se passer, ça sera de formater le disque et vous suivez ce qui sera dit. Donc voilà, messieurs. Ciao.